Ancien membre de la famille royale britannique, le prince Harry a quitté le Royaume-Uni pour partir s'installer à Los Angeles avec sa femme, Meghan Markle, et ses enfants. Un choix qui a provoqué la colère d'une grande majorité de sa famille. Toutefois, le fils de la défunte Lady Diana est récemment revenu en Angleterre, à l'occasion du jubilé de platine de sa grand-mère, la reine Elisabeth II. Pour rappel, cette dernière reine sur le trône britannique depuis déjà 70 ans. Étant le fils cadet du prince Charles, le prince Harry ne sera vraisemblablement pas appelé à prendre le pouvoir. Si esti son père qui devrait succéder à sa grand-mère, avant de céder à son tour le pouvoir à son fils aîné, le prince William. Alors que le prince Harry et Meghan Markle doivent bientôt regagner une nouvelle fois l'Angleterre avec leurs enfants Archie et Lily Bay, le frère du prince William a récemment été aperçu seul en Afrique, et plus particulièrement au Mozambique. Il s'agirait là d'un voyage que l'ancien membre de la famille royale britannique effectuerait à titre privé. Une photo du prince Harry présent au sein de l'aéroport de Villain-Poulot a été relayée mercredi 17 août 2022 sur Twitter. De plus, d'autres clichés pris par des paparazzi ont aussi été publiés sur Instagram. Sur ces derniers, le compagnon de Meghan Markle se trouve sur une plage entourée de plusieurs personnes. Il a notamment été vu aux côtés de Yassina Moudji, le président d'une association promouvant le tourisme dans la région. Prince Harry, un touriste habitué du Mozambique Le prince Harry a passé trois jours à Villain-Poulot, faisant des marches en contemplant les attractions touristiques de la région, en compagnie de ses amis. Il a séjourné au Villain-Poulot Beach Lodge, l'un des meilleurs hôtels de Villain-Poulot. Nous n'avons pas été en mesure de déterminer avec certitude le véritable but de cette visite rapide à Villain-Poulot, l'une des meilleures destinations touristiques d'Afrique et du monde, mais nous savons de sources anonymes que le prince Harry visite fréquemment ce lieu touristique, a indiqué le site Mojpa Paragzi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada